Hey salut tout le monde c'est Alex Chucky et on se retrouve pour une nouvelle présentation de deck sur Legends of Runeterra Aujourd'hui on va s'intéresser au deck Luxe et Shen J'essaie de faire un deck avec Shen depuis bien longtemps Et avec son nouveau buff qui fait qu'il augmente son attaque Franchement la carte est un petit peu mieux, c'est toujours pas méta Mais c'est un deck que j'apprécie puisque ça joue autour de la mécanique des barrières C'est à dire ces effets qui vous permettent de protéger vos créatures de dégâts adverses Et du coup on va combater ce deck avec Luxe et on va voir tout ça aujourd'hui Donc voici notre deck à base de cartes barrières et surtout de Shen et de Luxe Qui sont deux champions qui sont vraiment plutôt corrects Surtout Shen il est correct mais Luxe est des fois utilisé dans certains autres decks Puisqu'elle permet de faire énormément de dégâts Donc déjà Shen son effet est que en support C'est à dire que la créature qui va être à sa droite Et bien va avoir un boost C'est à dire qu'il va gagner barrières Barrières ça empêche une fois d'avoir des dégâts Et les barrières restent seulement un tour Et du coup une fois qu'il a vu des alliés bénéficier de 4 barrières Et bien il peut évoluer Et sa version évoluée dit que et bien tous les alliés qui obtiennent barrières vont avoir 3 points d'attaque en plus ce tour-ci C'est toujours très très bien pour le late game pour faire énormément de dégâts à l'adversaire Surtout si en plus de ça vous mettez la formation d'acier rayonnant en late game pour booster tout le monde du coup De barrières ainsi que de plus 3 plus 0 grâce à Shen Vous allez faire extrêmement mal Et aussi avec la gardienne de la verte clairière Qui est aussi une excellente carte dans ce deck Elle coûte seulement 1 de mana mais elle est incroyable Lorsqu'un allié est protégé par une barrière octroie-moi plus 2 plus 0 C'est un petit peu malheureux que ses points de vie n'augmentent pas Mais généralement on va lui donner une barrière pour qu'elle résiste justement aux dégâts Et cette carte peut rapidement snowball puisque si elle est là dès le début de la partie et que l'adversaire n'arrive pas à la gérer Vous pouvez mettre des barrières dessus ou sur vos alliés pour que son attaque augmente énormément au fur et à mesure de la partie Des fois elle va arriver à plus de 10 points d'attaque Et après on peut la comboter avec le soutien indéfectible C'est à dire que si vous mettez 5 créatures et que votre adversaire n'en a que 4 Et bien votre adversaire va bloquer 4 de vos créatures et il y en a une qui va pouvoir attaquer directement l'adversaire Et vous allez faire soutien indéfectible pour switcher la créature qui peut attaquer directement l'adversaire Et votre gardienne de la verte clairière qui combat une autre créature Vous allez les switcher et du coup c'est la gardienne de la verte clairière qui va pouvoir attaquer le nexus adverse Les points de vie adverses et faire énormément de dégâts Et en plus de ça le soutien indéfectible donne des barrières Donc du coup ça fera plus 4 points d'attaque à la gardienne Je ne sais plus combien de parties j'ai gagné grâce à cette petite combo qui est magnifique Et pour notre deuxième champion on va utiliser Lux Avant j'utilisais Fiora mais en vrai Lux va très très bien dans ce deck Puisqu'on joue énormément de sorts Si on regarde notre graphique à droite on en a 13 Et Lux déjà à l'invocation a déjà barrière Donc ça peut booster Shen ou alors la gardienne Et aussi si on dépense 6 de mana pour un sort Enfin pour des sorts Elle peut évoluer Et du coup une fois qu'elle a évolué elle nous permet d'avoir l'éclat final Et chaque fois qu'on dépense 6 de mana pour des sorts On regagne un autre éclat final L'éclat final c'est un sort lent qui vous permet de faire 4 dégâts à une créature adverse Et si jamais on fait plus de dégâts que l'adversaire avec le point de vie C'est à dire que si on frappe une créature qui a 1 de vie avec notre éclat final qui fait 4 dégâts Le Nexus adverse subit la différence Donc il subira 3 points de dégâts C'est toujours bien et vu qu'on joue énormément de sorts Et qu'on peut la protéger facilement avec nos barrières C'est un ajout parfait pour ce deck Et pour le reste du deck on va utiliser quelques autres créatures Challenger Qui sont très très bien avec les barrières puisque généralement durant notre tour L'adversaire se dira bon je ne vais pas défendre avec mes créatures Puisque de toute façon mes créatures vont mourir Et mes créatures à moi ne vont pas prendre de dégâts puisqu'elles ont des barrières Sauf qu'on va utiliser ces Challenger pour pouvoir cibler les adversaires que l'on veut combattre ce tour-ci Sans que nos créatures prennent des dégâts grâce aux barrières Franchement ce deck est génial C'est loin d'être un deck compétitif Mais il fait le taf Si vous avez ces cartes faites le deck Puisqu'il est vraiment très très marrant à jouer Et on va voir ça aujourd'hui Alors le Mulligan Ah non on ne va peut-être pas garder Luxe On peut garder la riposte éventuellement Puisque les premiers tours je pense qu'on va les skip On n'aura peut-être pas de créatures à 1 ou 2 de mana Donc on va garder tout ça L'adversaire joue H C'est Juhani Donc c'est un deck avec du gel C'est pas trop un bon match-up D'ailleurs on a récupéré Luxe après l'avoir rebalancé Bon c'est pas trop grave On a le Pister Plumagile Ah allez un petit tour 1 Bon même si on n'est plus au tour 2 maintenant On a l'ambitieuse Alors ça c'est plutôt pas mal Je vais mettre mon Pister Comme ça l'ambitieuse Soit elle n'attaque pas Puisqu'il n'a pas envie de trade 1-5-1 contre 1-2-1 Il va juste passer son tour Soit il va quand même tenter d'attaquer Ah ok Bon il veut trade Moi ça ne me pose aucun souci de trade ça Ensuite c'est à notre tour On a les cuistots Ici Ici on n'a pas trop Il n'y a pas de créatures chez l'adversaire Donc je n'ai pas envie de faire du Challenger On va passer sur l'Assassin Comme ça on peut piocher une carte Oh le Shen pour le prochain tour Shen pour le prochain tour C'est très très bien Ok Bon vu que j'ai un Saisissable Je vais juste attaquer comme ça L'adversaire ne va rien faire Avec un Mana j'imagine Voilà On a bien pu faire 2 de dégâts Après C'est un effet qui pouvait s'activer Donc il a peut-être La carte qui coûte 1 Qui gèle une créature Qui a 3 PV au moins Donc on a déjà cette info possible H Ok Donc du coup Je vais faire Alors Si elle attaque Ça va geler ma créature la plus forte Donc ça va geler Shen J'ai pas d'autre choix On va mettre Shen Il va pas pouvoir bloquer Mais Je vais juste mettre l'Assassin de l'Ombre Ouais 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 Donc je vais prendre 3 dégâts Puisque je vais mettre mon Assassin de l'Ombre devant H La H Est chiant Je vous le dis tout de suite Elle va être assez chiante Je peux quand même mettre le Shen Mais Je préfère prendre les dégâts Dans mes points de vie Plutôt que mon Shen Qui peut Qui peut mourir sur du coup Une avalanche Au prochain tour S'il veut en faire une Et du coup Le trade se fait La H N'a plus que 1 PV C'est Juani Qui commence à Activer ses conditions D'évolution C'est Un petit peu pénible Ici Alors Je vais mettre le Protégé des Laurent Comme ça je vais pouvoir voler la H Oh Un Yéti furieux Alors Là Généralement Mon chat est en train de jouer avec un bouchon Généralement T'aimes bien garder quelques mana Avant le combat Donc moi Ce que je vais faire C'est que je vais faire Shen Avec le Protégé des Laurent derrière Comme ça Il aura une barrière au combat On va prendre H Comme ça la H Je vais mourir quasiment Gratuitement On va ensuite Attaquer S'il met le Yéti Devant le Shen On met une riposte Après Est-ce Ça va Tu t'amuses avec le bouchon mon chat Ok Ok Du coup Elle résiste à quelques dégâts C'est un petit peu C'est un petit peu chiant Je vais faire riposte Comme ça je peux tuer le Yéti Je booste Je mets une barrière plus J'augmente l'attaque du Shen Après il a encore 4 de mana C'est ce qui me fait le plus peur Non ça passe Et on a déjà mis 2 barrières Tant qu'on avait Shen Donc encore 2 barrières Ce qui est faisable Au prochain tour On aura Quoique on a 6 de mana On peut faire une luxe Je suis tenté de faire luxe Pas cool Pas cool ce que vous me faites monsieur Ça va geler le Shen Sinon ce que je fais C'est que je fais protéger des Laurents Plus la barrière Et après derrière je mettrai le cuistot Petite barrière Et on prend 6 de dégâts Ce qui est encore Ce que je veux bien encore prendre Le vent mordant Bon au moins c'est consommé par l'adversaire Par contre la hache La hache elle est à combien de gêne la 4 ? 4 sur 5 Donc elle va bientôt évoluer Je suis hésitant Non je ne vais pas faire le cuistot Je vais garder Je vais garder 3 de mana J'ai juste invoqué luxe Comme ça la barrière Shen va évoluer Et ce tour-ci Si je mets un sort Qui permet De mettre une barrière La créature va être boostée Archer du Val Je l'ai Oh non Et voilà H qui évolue Bon Et une hache qui évolue Ce n'est pas non plus La pire des choses Puisque l'effet En soit le même Et de toute façon Je ne bloquais jamais Avec mes crées Après ce que je peux Toujours faire Je peux toujours faire Ça 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 c'est sûr Que je vais le placer Non wait Non wait Wait On ne fait pas ça comme ça On fait ça comme ça Pour gagner un petit peu De ressources Et on attaque Comme ça Hop Le Shen donne La barrière Au protégé des Laurents Donc du coup Il gagne 3 points d'attaque Il peut toujours tuer La hache Il a encore 5 de mana Qu'est-ce qu'il a ça ? Non il va attaquer Mon poster Tu Tu n'attaques pas Tokyo Ghoul S'il te plaît Voilà Alors il va défendre Avec ça Est-ce que j'ai En soit Je n'ai pas envie D'utiliser une barrière Tout de suite Ça ne sert à rien Juste pour ne pas prendre 3 dégâts Allez Je vais laisser ça passer Si jamais Shen devrait subir Des dégâts D'une attaque On lui mettra Une barrière Avec nos cartes Mais Autant les garder Autant garder un maximum De ressources ici Ce n'est pas nécessaire De le protéger Il peut prendre Les 3 dégâts Notre garde Passer Après Là Luxe Au prochain tour On peut éventuellement Bénéficier de son évolution Wow Avec le soutien indéfectible En plus Oh là les gars On est plutôt pas mal On va pouvoir faire évoluer Luxe De manière quasi sûre Je peux même faire un lancier Juste avant Une ambitieuse Alors là Il va falloir Beaucoup de barrières En vrai Je pense qu'il va falloir Beaucoup de barrières J'ai 11 A utiliser Donc je peux faire 3 barrières Avec tout ce que j'ai en main Donc je peux genre faire Une riposte Refuge Plus barrières Prismatiques De luxe Ou alors je peux juste faire Soutien Plus un autre sort Donc On va passer On va laisser faire son ambitieuse Essayer de voler mon chêne Ou luxe Évaluatrice Oh non Ça va piocher Oh ça va piocher 2 Après derrière Attendez De toute façon Il faut que j'en sauve que 2 Pratiquement J'ai quand même envie De faire le lancier Parce que là Ce que j'ai peur C'est qu'il ne fasse rien Il sait que J'ai envie de garder mes manas Donc il va peut-être Passer son tour Pour que je perde mon tour Donc Je vais faire le lancier J'ai juste besoin De mes 6 de manas Pour Calme-toi En fait La luxe Elle est en train de parler Pour le soutien indéfectible Par contre Il y a mon chat Qu'est-ce que tu fais chat Qu'est-ce que tu Bon il va s'endormir Il va s'endormir Juste sous le micro Flèche de cristal Oh j'avais oublié la flèche Il va les geler Un gros souci Mais on va peut-être Risquer de prendre des Bon après Il n'y a pas de Ah Mais attendez Ça va geler Ah non Ça gèle quoi Déjà ça Avec 3 PV au moins Ah oui Les autres ils ont 4 Passer Donc l'ambitieuse Voilà Elle va prendre luxe C'est C'était quasi sûr Et il a l'air de vouloir All in Donc Ce qu'on va faire Ce qu'on va faire Et en plus Il n'a pas de mana Donc on peut utiliser Notre sort Comme on veut Ici Donc Ce que nous allons faire C'est que nous allons Hum On va booster qui On va booster qui Juste pour pas Déjà Il faudra faire ça Sur la luxe Est-ce que j'ai envie De le faire Sur par exemple Ma 5-4 Pour la protéger Il va falloir faire Il va falloir faire des trucs Hop Allez Non On va faire ça Sur le chêne Voilà Luxe Va évoluer Boum Par contre Il faut se dépêcher Il faut se dépêcher L'éclat final Oui Ah s'il te plaît Hop On va mettre ça là On va mettre ça là On va mettre ça là On va prendre que 3 dégâts Je pense qu'on est pas mal Il y a juste ma 5-4 Qui va mourir Mais lui il va perdre Plans de créas Il en perd 3 C'est les 3 plus grosses En plus Et là Ce qu'on peut faire C'est éclat final Oh l'adversaire s'est rendu Il s'est rendu compte Que derrière On avait l'éclat final On le faisait Sur une de ses créas Il perdait encore plus de points de vie Il n'avait plus de mana Moi j'avais encore plein de créatures Je ne me souviens plus combien j'en avais J'en avais 3 ou 4 Donc j'avais juste Dès le début de mon tour A invoquer toutes mes créas Et je crois qu'il ne pouvait rien faire Sauf s'il avait encore un vent Qui permettait de geler 2 créas Mais en vrai Il était en mauvaise posture Du coup j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo Si c'est le cas Pensez à mettre un like Sous cette vidéo Vous savez c'est toujours Très très bien pour les youtubeurs Ça nous aide énormément Et aussi si vous aimez Legend of Runeterra Je pense faire quelques streams Sur le jeu Et bien à la fin du mois Une fois que mon let's play Sur Persona 5 Royal Sera terminé Donc pensez à Follow ma chaîne Twitch Le lien est dans la description Comme ça vous pourrez me voir Jouer en direct Live Avec les decks Que je vous ai déjà présenté Sur la chaîne Ou d'autres nouveaux decks Que je ne vous ai pas encore présenté Et sur ce On se retrouve La prochaine fois Allez bye tout le monde Et du coup j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo Si c'est le cas Pensez à vous abonner Avec le bouton qui est juste En dessous de là pour vous retrouver encore Je vous ferai d'autres vidéos Sur Legend of Runeterra Sur ma chaîne Et sinon vous avez Mes autres vidéos ici Elles peuvent vous plaire Et en attendant On se retrouve La prochaine fois Allez bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada